Bonjour, je suis Jordi Porte, professeur de français et créateur du French Club et je vais aujourd'hui te proposer une analyse du français d'Omar Sy, l'acteur principal de la série l'UPR. Ça fait trois semaines que absolument tous mes élèves ne me parlent plus que de ça. Et quand je dis de ça, je fais bien sûr référence à la nouvelle série qui est apparue sur Netflix, Lupin qui est adapté des romans de Marcel Leblanc, qui est une adaptation on va dire des romans de Marcel Leblanc. Elle est en train de faire un véritable tabac au niveau international puisque je crois que c'est tout simplement le meilleur départ d'une série non anglo-saxonne et j'ai des élèves qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Jordi, il faut absolument que tu fasses une vidéo sur ça, que tu fasses une vidéo sur cette série ». Eh bien c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc l'acteur principal de la série qui interprète le personnage d'Assane Diop, c'est Omar Sy. Omar Sy, il est connu en France depuis le début des années 2000. Il s'est fait connaître avec une série de sketch sur la chaîne Canal Plus et c'est à partir du début des années 2010, 2011, 2012 par là qu'il s'est fait connaître grâce au succès international du film Intouchable. Alors j'ai fait mes recherches sur Omar Sy. Il est né à Trappes. Trappes, c'est dans la banlieue ouest de Paris, pas très loin du château de Versailles, pour ceux qui connaissent un peu Paris. Donc je m'attends quand même, en analysant le français d'Omar Sy, je m'attends quand même à trouver un français parisien, francilien on va dire. Alors francilien ça veut dire qui habite l'île de France. Ce sont les gens qui habitent l'île de France. L'île de France c'est la région de Paris. Voilà. Donc on va voir si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais on va écouter donc cette interview. Donc en fait, pour faire l'analyse du français d'Omar Sy, j'ai trouvé une interview qui est une interview faite sur la chaîne Clique.tv, qui est une chaîne YouTube également, qui appartient à un grand groupe français, qui est le groupe Canal Plus. C'est un grand groupe de médias. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une chaîne qui s'adresse aux jeunes. Et donc j'espère trouver un Omar Sy assez décontracté, qui va parler tout simplement son français. Mais avant de faire cette analyse, il faut que je te parle de quelque chose de nouveau pour le French Club. C'est que j'ai créé un canal et un groupe Telegram. L'adresse c'est t.me slash le French Club. Je te mets de toute façon le lien dans les commentaires. Et ce groupe Telegram va te permettre d'échanger avec plein de personnes du monde entier qui, comme toi, apprennent le français. Donc vraiment, c'est quelque chose que je fais pour toi. Pense à t'abonner tout simplement à ce groupe Telegram. Telegram, c'est vraiment l'appli qui marche en ce moment. Tu le sais, elle est en train de monter, elle est en train de tout casser. Alors ce premier échange est très intéressant, en fait. Omar Sy connaît le présentateur, il s'appelle Moloud Achour. Ils se connaissent, ils ont ensemble travaillé pour Canal+, on apprend qu'ils sont amis. Et donc le présentateur propose à Omar Sy de se tutoyer, d'utiliser le tu, de ne pas utiliser le vous informel qu'on utilise habituellement sur un plateau télévisé, tout simplement parce qu'en fait, les deux se connaissent. Pour nous, c'est très intéressant parce que là, Omar Sy va être dans un contexte où probablement il va utiliser un français un petit peu plus informel, le français qui le parle avec ses amis. Donc c'est vraiment intéressant pour nous. Très intéressant. C'est chelou. En fait, là, Omar Sy vient de parler en verlan. Le verlan, c'est une façon de parler qui est très utilisée en France qui consiste à inverser les syllabes des mots. Donc à la place de dire c'est louche, il a dit c'est chelou. C'est louche, c'est chelou. C'est chelou, en fait, ça veut dire c'est bizarre, c'est étrange. Si je dis ce mec est chelou, ça veut dire cette personne ne m'inspire pas confiance. D'accord ? Alors je sais qu'on associe très souvent cette façon de parler qu'on appelle le verlan. On l'associe très souvent à l'univers des banlieues, du rap. Mais en fait, c'est pas vrai. Aujourd'hui, en France, tout le monde parle le verlan. Je dirais que toutes les personnes qui ont moins de 50 ans parlent le verlan. Ça peut m'arriver. Je suis sûr que même le président de la République, qui est de ma génération, doit utiliser le verlan. Tu as vu ce nouveau virus-là ? C'est chelou quand même. Il dit, je suis en bonne santé, donc je connais bien la santé. Il découvre. Je suis en bonne santé, donc je connais bien la santé. Donc ça, pour moi, c'est vraiment typiquement parisien, même si beaucoup de Français le font. À la place de dire, je suis, il va dire, je suis. À la place de dire, je connais, il va dire, je connais. Pourquoi ? Parce que c'est une tendance qu'on retrouve en français. Je parle du français, du français qu'on parle avec ses amis, donc le français populaire. On va souvent transformer le « je » en « ch ». En fait, on va le faire à chaque fois que c'est devant une consonne, comme un « p », « je prends », « je sais », « je sais ». Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que les Français font beaucoup. Un petit peu plus dans le nord de la France que dans le sud. Mais ouais, c'est très parisien. Qu'est-ce que tu fais ce week-end ? Je ne sais pas, je suis fatigué. Donc, à la place de dire, je ne sais pas, on dit, je ne sais pas. Et à la place de dire, je suis fatigué, je suis fatigué. Très parisien. Médecin, c'est un bon plan pour se faire de l'oseille. L'oseille, en fait, ça veut dire quoi l'oseille ? Ça, c'est l'oseille, l'argent, d'accord ? Alors, en français, il y a beaucoup de mots pour dire argent. De façon informelle, c'est un mot informel. L'oseille. L'oseille, les pépettes, la thune, le flouze, le blé. Tout ça, ça veut dire l'argent. Vraiment faire des évitimités, c'est toute la question de Pnoc. Pas que ça, pas que ça. Pour moi, Pnoc, il y a plus que ça. Bon oui, il y a un moment donné, effectivement. Et pour le coup, ce n'est pas le week. Il y a un moment donné où ? À la place de, il y a un moment donné. Alors là, ça fait quelques minutes, ça fait 6 minutes maintenant que j'écoute Omar Sy. Et ça, c'est quelque chose qu'il fait beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire qu'il va manger un petit peu certaines consonnes. Et notamment, au lieu de dire « il », il va dire « i ». Donc, par exemple, « il y a » à la place de « il y a ». « il doit » à la place de « il doit ». « il fait » à la place de « il fait ». Alors, encore une fois, pas de surprise. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup, notamment dans la région parisienne. Voilà. Je continue. Oui, c'est bon. Tu es venu aux Etats-Unis ? Ah putain, je t'ai fait une transition de ouf ? Eh oui ! Tu vois, on n'est des potes. OK. Alors là, il y a plein de trucs à dire. La première chose, c'est... Alors, Omar Sy dit « putain, je t'ai fait une transition de ouf. » Tu vois comme on est des potes. Alors, « putain », déjà, ce mot, c'est un mot qu'il ne faut pas répéter. C'est une grossièreté. Et littéralement, ça veut dire « prostituée ». Mais en réalité, les Français l'utilisent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pour nous, en France, c'est vraiment... C'est presque un point d'exclamation, quoi. Et suivant l'intonation qu'on va utiliser pour dire ce mot « putain », on peut exprimer des choses complètement différentes. Ça peut être l'agacement. Ah putain ! Ou alors, ça peut être la bonne surprise. Je revois un ami que je n'ai pas vu depuis longtemps. Ah putain ! Comment tu vas ? C'est quelque chose de... Voilà. Suivant l'intonation, on peut lui donner plein de sens différents. Après, il dit « je t'ai fait une transition de ouf. » Donc là, on retrouve le « je t'ai fait » à la place de « je t'ai fait ». Donc, le fameux « je t'ai fait ». Et « de ouf », encore une fois, c'est du verlan. Donc, c'est vraiment la façon de parler d'Omar Sy. Donc, « de ouf », en fait, ça veut dire « de fou ». « Je t'ai fait une transition de fou ». Donc, « de ouf », là, ça veut dire « je t'ai fait une super transition ». « Je t'ai fait une transition géniale ». « Je t'ai fait une transition de ouf ». « Mon pote ». Donc, « mon pote », « pote », ça veut dire « mon ami », en fait. Mais c'est une façon très informelle de dire « ami ». Voilà, voilà. Donc, vraiment intéressante, cette séquence. Voici maintenant venu le temps de conclure. Il n'y a pas eu de grande surprise. Comme on pouvait s'y attendre, Omar Sy a utilisé un français assez informel, un français assez populaire, un français, je dirais, assez parisien. Par contre, je pense que c'était quand même peut-être intéressant pour vous, parce que c'était l'occasion de découvrir justement ce français informel qu'on n'apprend pas en cours de français en général. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, j'ai une petite surprise pour vous. Je vais mettre le lien de l'interview d'Omar Sy dans la description de la vidéo avec un petit questionnaire qui va vous permettre d'évaluer votre compréhension orale. Donc, ça, c'était un exercice gratuit. C'est cadeau, c'est pour moi. Voilà, c'est pour vous remercier. Si vous avez aimé ce format de nouvelles vidéos où j'analyse le français d'une célébrité francophone, eh bien, écoutez, dites-le moi dans les commentaires. Et si vous souhaitez l'analyse d'autres célébrités, pourquoi pas ? S'il y a beaucoup de likes, si les gens aiment cette vidéo, j'en referai d'autres. À vendredi prochain ! Ciao !